Qu'est-ce que quelqu'un a pratiqué toutes les mitzvot de façon parfaite ? Ok, nous sommes au milieu du chapitre 6 du portail 1 de Nefeshachayim. Et quand quelqu'un a pratiqué toutes les mitzvot de façon parfaite, il a pratiqué toutes les mitzvot de façon parfaite, dans tous les détails, dans tous les points, dans ce qui concerne l'action, En plus de cela, il s'est rajouté à cela la puissance de la pureté et la sainteté de la pensée. Il a réparé tous les mondes et tous les ordres supérieurs. Et il devient, dans toutes ses forces et dans tous ses membres, un chariot à tous ces mondes supérieurs. Donc un support, c'est le support de tous ces mondes supérieurs. Et il se sanctifie, je pense qu'il parle ici des forces et des membres, pour se sanctifier de la sainteté supérieure. Okvot Hashem, Khofef alav tamid. Et la gloire de Dieu, Khofef, comment expliquer cela, elle plane au-dessus de lui, toujours. C'est fantastique ça. Va'en Zohar, il regarde dans le Zohar, où l'Ihrvodi, c'est marqué dans le verset, kolanikra bishmi, tout ce qui a été appelé en mon nom, l'Ihrvodi berativ, je l'ai créé pour ma gloire. Le Zohar dit, c'est précisément comme ça. Nous avons appris que c'est ça, la gloire. Il est entièrement mis en place en haut par les mises en place des êtres dans le monde. Lorsque les gens sont des tzadikim et des chassidim, des pieux, ils savent faire ce genre de mise en place des tzadikim. Donc en fait, c'est fantastique. La gloire de Dieu dépend de cela. C'est ce qu'ils ont dit les sages d'Israël. Les patriarches sont là le chariot céleste. Et aussi le contraire. parce qu'il va causer un défaut à une de ses forces ou à un de ses membres par son péché. Alors, ce défaut, il arrive aussi à la racine du même monde, va causer la même force, à un lion supérieur, qui correspond à ce membre, à cette force en bas. Mais c'est vrai dans l'ordre de l'édifice spirituel. Pour le détruire et le... Deux synonymes du mot détruire, à Dieu ne plaît. Ou le rideau, ou le faire descendre. Ou le faqmo, ou lui faire un défaut. Ou l'archir, ou obscurcir. Ou l'actin tir tzuach oro. Et abaisser la lumière qui s'en dégage. Ou la tiche, ou l'archliche, ou les maëtes. Qu'ach tahorat kudushato. Et affaiblir. Et de nouveau affaiblir, c'est un autre synonyme. Et diminuer, amoindrir la pureté de sa sainteté à Dieu ne plaise. Donc c'est terrible. Par nos actes ici, on est le moyen de obscurcir les mondes supérieurs de Dieu, de sainteté. Akole kefi erich achet. Tout d'après la valeur du péché. Vofane asiato, les façons qu'on a transgressé. Ofei erich veinyan otoa olam vegova madrigato. Et aussi d'après la valeur de ce monde-ci et de son niveau. Et aussi les âmes. Il y a des âmes qui ont une très grande âme. Donc elles ont un... Elles arrivent beaucoup plus haut dans le ciel. En bien et en mal, à Dieu ne plaît. Il y a des âmes qui ont une très grandeur. Car pas tous les mondes sont égaux dans leur grandeur. En ce qui concerne le défaut et la destruction qu'on peut faire chez eux. Cheba tahton huwa risa vechoban achama litslan. Oulema la meniyata or. Donc dans le monde le plus bas, ça le détruit à Dieu ne plaît. Oulema la plus haut, ça empêche la lumière de venir. Oubarion le terme humain. Et dans le monde encore plus haut que ce dernier qu'on a cité. Oubarion le terme humain. Ca ne provoque qu'une diminution du flux de lumière. Et un rapetissement de ce flux. Oubarion le terme humain. Et encore plus haut dans le monde. Ca ne fait qu'une diminution dans la brillance de sa lumière. Et la pureté de sa sainteté extraordinaire. Et ainsi de suite, toutes sortes de points différents. Ca dépend où on se place, qui on est, quel monde on a touché, etc. C'est ce que les salles israéliens ont appelé. Dans certains endroits. Ils ont appelé le défaut que fait le péché. Un défaut dans le visage du roi. Dans le Zohar de Parachat Itro. C'est écrit ainsi. Cinquième ligne. C'est celui qui fait des péchés dans la Torah. C'est comme s'il a péché dans le corps du roi. Comme il est écrit. Il y a un verset qui dit. Vous sortirez, vous verrez les cadavres de ceux qui ont péché dans moi. Dans moi vraiment. Les cadavres de ceux qui ont péché dans le livre de la Torah. Il y a un malheur aux gens coupables qui transgressent les paroles de la Torah. C'est les paroles du Zohar tout ça. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas compte de ce qu'ils font. Dans le Ticounim 470. Dans le Ticounim 470. C'est donc une partie de Zohar. Il y a écrit. Tout ce qui a péché dans le mitzvot. C'est comme s'il a péché dans le visage du roi. Que le défaut va et touche les ordonnances de toutes les forces et des mondes de l'édifice spirituel. Car ils sont tous inclus en lui, dans l'être humain. Ils ont donné une partie de leur être. Dans sa construction. Au Briato et dans sa création. Donc il est partie de tous les mondes. Donc j'agis dans ces mondes. En bien ou en mal. C'est le sens simple de ce qui est écrit. Nasez Adam. Faisons un homme. Donc lors de la création. Dieu dit. Faisons un homme à notre image. Le Shonrabim. C'est écrit au pluriel. Faisons. À Salomar. Il a voulu dire. Que tous vont donner de la force et une partie dans sa création. Qui soient inclus et associés à tous. Comme c'est écrit longement dans. Comme c'est écrit longement dans. Rav Yosef Bechem. Resh Lakish. Amar. Ben Melachat. Ben Melachet. Ha Shamaim. Va Aras Ha Nimlach. Dans l'action. Du ciel. Et. De la terre. Il a. Il a posé la question. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la réalité qui a été créée du ciel et de la terre. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Rav Yosef Bechem. Resh Lakish. Dans les actions quotidiennes. Il a posé. Il a posé. Il a posé la question. Le code rabat. Et dans le code rabat. Alors ça veut dire quoi ici. En quoi il amène ici une preuve. Ouais. Alors le feu. Il veut dire que. Tout. Le ciel et la terre. Tous faisons. Ils sont associés à la création de l'être humain. Comme l'a dit auparavant. Que chacun a donné une partie de lui. Et là on parle aussi de. Au niveau du temps. Chaque jour. A donner une partie de lui. En lui. Et dans le code rabat. Un autre midrash. C'est écrit. Ce qu'ils ont déjà fait. Ce n'est pas marqué ici. Il a fait. Et là. Ils l'ont fait. Au pluriel. En quelque sorte. En quelque sorte. On va dire comme ça. En ce qui concerne chaque membre. En ce qui concerne. En place. En ce qui concerne. Maintenant, non, il y a deux entités à Dieu ne pèse, deux créateurs. C'est marqué, il parle au pluriel, faisons. Et il dit juste après, c'est marqué plus tard dans Tvarim, il t'a fait et t'a mis en place. Donc c'est au singulier. Amen.